On va maintenant procéder à démontrer comment faire les blocs pour les grès de ventilation pour la toiture. Alors, ce qu'on a ici, c'est une pièce de bois de 2 par 6 de 14 pouces de long. Puis, les pièces sont déjà marquées avec une ligne au sang. Alors, pour être capable de marquer, pour être capable de faire ces deux angles-là, il s'agit tout simplement de suivre cette ligne-là. Alors, la première chose que je vais faire, je vais prendre ma scie, je vais la placer à 22.5, puis je vais regarder pour faire sûr que la lame passe sur le côté droit de cette ligne-là. Je vais faire une petite démonstration. Donc, je vais couper sur un côté en premier, puis je peux regarder sur le côté ici pour faire sûr que ça passe à côté de la ligne. Là, je vais couper sur un côté. On peut voir encore la ligne. Donc, ce que je vais faire, au lieu de tasser ma scie tout de suite, on va le tourner de bord. Je vais couper l'autre côté. Maintenant, je vais procéder à faire la coupe de l'autre côté, ce qui veut dire, je vais tourner le 22.5 de ce côté-ci, puis je vais m'assurer que la lame passe sur le côté droit de cette ligne-là. Je répète la même chose de l'autre côté. Alors, comme vous allez remarquer, on peut voir encore la ligne qui est là, puis je viens juste de faire ce côté-ci, puis je viens juste de faire l'autre côté. Maintenant, il s'agit de procéder au lieu de couper la longueur tout de suite, parce que la longueur de mon bloc, à partir d'ici à là, c'est 6 pouces et corps. Donc, je vais maintenant procéder à la démonstration de comment utiliser le gabarit sur la perceuse à colonne pour être capable de percer le trou sur le morceau de 2 par 6.